Salut tout le monde, salut à tous, bienvenue dans la taverne. Aujourd'hui, une nouvelle critique de film de guerre avec 1917 de Sam Mendes, qui est sorti cette semaine au cinéma. Ça nous permet un peu de travailler sur un film de guerre, et en plus d'actualité, puisqu'il est en salle actuellement. Comme d'habitude, on va diviser cette critique en plusieurs parties. Je vais d'abord commencer par le contexte historique de ce film. Alors, t'as compris que 1917, c'était la première guerre mondiale, du côté britannique. Et après, on verra les côtés positifs et les côtés négatifs du film de Sam Mendes, 1917. Allez, c'est parti ! Le contexte historique du film 1917. C'est pendant la dernière partie de la bataille de la Somme que l'état-major allemand, tirant très rapidement les leçons de l'offensive alliée en cours, prend la décision d'édifier une nouvelle ligne de défense, apothéose des techniques de fortification allemande sur le front ouest. Cette ligne Siegfried, ou ligne Heidenberg, pour les alliés, est établie très en arrière du front existant, à une distance variant de 10 à 50 km. La ligne Heidenberg est construite pendant l'hiver 1916-1917 par les forces armées allemandes, ou plutôt les civils et prisonniers de guerre russe, énergiquement sollicités. La ligne s'étend sur près de 160 km de lances A-60. En retirant jusqu'à ces fortifications, l'armée allemande raccourcit ainsi sa ligne de front de près de 50 km, permettant aux allemands de libérer 13 divisions du service et de les mettre en réserve. Ce repli, Albert-Riche, le premier épisode du Chemin des Dames, la retraite jusqu'à la ligne, débute en février 1917. Le territoire entre les précédents fronts et la nouvelle ligne est dévasté par les allemands, qui emploient la tactique de terre-boulée, pour éviter que les alliés puissent se resservir des lignes qui les ont désertées. C'est le 22-23 février 1917 que les Britanniques découvrent la retraite allemande et entament le début de la poursuite. L'activité sur la ligne de front de la Somme est habituellement calme. Après patrouille, le constat est clair, les tranchées ennemies sont vides. Les premières observations du départ des allemands dans la tranchée ont lieu à Petit-Miromont et sont reportées par les hommes du 7e Royal West Kent le 22 février 1917. Voilà, donc on a vu le contexte historique de ce film. On va passer plutôt à l'histoire qu'il raconte et les côtés positifs et négatifs. J'ai pris mon petit thé, comme d'habitude, et donc on va se lancer. Je vais d'abord vous commencer par vous raconter l'histoire. En gros, c'est une sorte de soldat Ryan pendant la Première Guerre mondiale, puisque c'est un binôme de soldats dont un a le frère dans un régiment qui doit prévenir qu'il faut stopper l'attaque sur les lignes allemandes puisque les allemands ne sont pas en déroute, mais au contraire, ils se replient sur une position plus défensive. Et donc ces deux personnages doivent aller traverser tout le No Man's Land pour aller prévenir ce régiment et éviter qu'il y ait un massacre et que l'un des frères du binôme se fasse descendre. Voilà. Ça, c'est en gros le contexte. Et ça va être le récit du film puisqu'on va suivre la péripétie de ce duo au sein du No Man's Land dans la somme. Alors, les côtés positifs. D'une part, le contexte historique. Je trouve qu'il est assez bien respecté puisqu'on a bien le retrait allemand, la découverte par les aviateurs que les allemands sont en train de se retirer et qu'ils ont plus ou moins détruit toutes les armes, toutes les habitations qu'il y avait sur leur chemin. Donc ils ont fait une tactique de terre roulée puisqu'au moment, on voit des vaches qui ont été abattues. Il en reste une, mais la majorité abattue pour éviter que les Britanniques puissent réutiliser les ressources qu'ont laissées derrière eux les armes. Deuxième aspect positif, c'est les différents aspects du front. Donc, en fait, on suit les personnages dans les tranchées et on voit les arrières, puis les lignes un peu intermédiaires, la ligne de front, puis le No Man's Land, puis les lignes allemandes. Et en fait, on voit bien l'aspect différent en termes de... Oui, l'aspect différent de chaque partie et même en termes des hommes. À la première partie, les hommes sont debout, en général, dans les tranchées et parlent entre eux facilement et marchent tranquillement. À l'inverse, puis on se retrouve près du front, puis on voit des gens qui sont accroupis, qui sont collés à la tranchée, beaucoup plus sales, bien moins mis en avant que lorsqu'ils sont à la règle. Donc ça, c'est intéressant. Le No Man's Land est ouf ! C'est vraiment une superbe représentation, tout ce qui est la saleté, les rats, etc. D'ailleurs, les rats, ils sont tellement habitués à aller voir qu'ils voient ça comme si c'était des camarades. Donc ça, c'est bien représenté. Vraiment, le No Man's Land, c'est une des meilleures représentations que j'ai vues dans un film de la Première Guerre mondiale du No Man's Land. Voilà, le côté hyper réaliste du No Man's Land. On doit ça aussi à Roger Dawkins, qui est le directeur photo, qui fait des images exceptionnelles. C'est une partie dans un village de nuit, qui est des images sur la coupée de souffle. En général, pareil, tout le No Man's Land, ça a coupé le souffle. Et la dernière scène aussi, deux tranchées, où il y a l'attaque des britanniques sur les tranchées allemandes, pareil. Donc vraiment, Roger Dawkins, il faut savoir que c'est lui qui avait été directeur de la photo sur Blade Runner 2049, sur Fargo, et sur aussi les films de Sam Mendes, Skyfall. Donc on voit quand même que le type, il gère un peu son taf, et clairement, c'est un des gros points positifs du film, c'est la photographie, il y a des scènes vraiment à couper le souffle. Aussi, il y a une sorte de diversité de personnages. Les deux protagonistes vont au moment rencontrer un soldat indien dans un régiment. Là, c'est assez peu vraisemblable, puisque en général, les troupes indiennes étaient rassemblées au sein de le même régiment et n'étaient pas mélangées. Mais bon, c'est bien de montrer qu'il y avait une diversité de soldats dans les tranchées dans la Première Guerre mondiale. Et ça, c'est intéressant de le montrer. Voilà. L'autre aspect positif, c'est quand même le plan séquence. C'est le gros point du film, positif, le plan séquence. C'est cette volonté de faire tout d'un seul bloc avec la même caméra. Alors, évidemment, ce n'est pas l'entièreté du film qui est en plan séquence, puisqu'il y a eu des cuts. On arrive à le voir, certains. En particulier, le plus fréquent, c'est celui de la nuit, où le soldat est dans le centre d'or. Mais c'est sûr que ça crée une immersion dans le film qui est assez folle, puisque plus d'une fois, il passe dans des tranchées, il passe dans des barbelés, et la Steadicam où la perche suit la progression des hommes. Et ça, ça fait permis d'avoir une immersion beaucoup plus importante dans les tranchées et dans les soldats, dans leur vie quotidienne, qui est vraiment intéressante. Pour autant, le plan séquence, s'il est amené à son apothéose, c'est aussi un des points négatifs du film. C'est pour ça que maintenant, je vais rentrer dans les points un peu négatifs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le choix technique du plan séquence fait qu'on ne s'attache pas trop à prendre le temps parfois sur les personnages. En fait, on ne prend pas le temps de les connaître, on ne prend pas le temps qu'ils interagissent entre eux, et parfois, ça crée que par un choix scénaristique qui arrive au milieu du film, il est moins touchant que si on avait pris le temps parfois de vraiment créer une interaction entre les personnages. Ce qui n'est pas forcément le cas, vu qu'on a un plan séquence et qu'il faut aller vite. Et selon moi, ce ressort scénaristique arrive trop tôt et ce qui perd un peu en intensité. Alors voilà, on ne juge pas le contenu qui est magnifique, mais je trouve que pour s'attacher au personnage et pour donc bien rentrer dans la vie de tranchée, parfois, c'est un peu dommage. Le plan séquence aussi fait que les personnages passent très vite d'un espace à un autre. Par exemple, il faut savoir qu'entre là où il se repose au début, qui est verdoyant, et la première ligne, il n'y a même pas deux minutes. Or, dans la réalité, il n'y a plus de 10 km et c'est un fond qui est très très profond. Du point de vue du scénario, je trouve que là aussi, c'est un peu faiblard. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit dans l'introduction, c'est parce que ils sont coupés, toutes les communes de circulation qui sont coupées, que ce régiment se retrouve isolé et donc il faut envoyer des hommes aller leur porter un message. Dans la réalité, on envoie des pigeons, on envoie des ballons, on envoie des avions, mais pas deux types qui se baladent et qui vont dans nos mains de sang, parce que clairement, ce n'est pas possible. Deuxièmement, on commençait à peu près les pertes qui étaient possibles par jour et sur l'ensemble du conflit, les pertes qu'il y a eu, 1000 hommes, c'est un peu rien. Donc, c'est vrai que ce côté-là, un peu, il faut sauver 1000 hommes d'une mort certaine, ce n'était pas trop l'esprit de la Première Guerre mondiale, au contraire, où ça a été, c'est évident, une boucherie et il y a eu certaines batailles où, en quelques heures, quelques journées, on perdait des milliers, des centaines de milliers d'hommes. Donc, voilà, ça ne colle pas trop avec ce qu'était l'esprit de la Première Guerre mondiale. Voilà un peu les trois aspects un peu qui poussent un peu le film un peu plus bas que d'autres films. Donc, ce qu'on doit retenir sur ce film, c'est que, d'une part, c'est un film qui s'intéresse à la Première Guerre mondiale. Ce n'est pas non plus assez, je ne sais pas, toujours mis en avant, cette guerre, surtout qu'il y a eu quand même le centenaire l'année dernière, les quatre dernières années. Donc, je trouve que c'est bien que ce soit un film sur la Première Guerre mondiale qui ait eu du budget où, vraiment, on a mis les moyens et qui nous offre un film en termes de visuel et en termes d'immersion qui est certainement l'un des tout meilleurs qu'on peut avoir sur la Première Guerre mondiale. Mais, les choix techniques ont fait que, il y a quelques faiblesses au niveau du scénario, de l'aspect historique qui peuvent un peu mettre des petits côtés négatifs au film. Mais, quoi qu'il en soit, je vous encourage à aller le voir, aller le voir aussi dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire avec un gros son Dolby, tout qu'il faut, parce que, clairement, c'est une expérience sonore et visuelle à vivre. Et de ce point de vue-là, je trouve que 1917 est une réussite. Allez, je mets mes lunettes et je vous propose trois films sur la Première Guerre mondiale qui me paraissent intéressants. Le premier, c'est évidemment Stanley Kubrick, Les Sentiers de la Goire, sur cet officier qui prend la défense de ses soldats. Un plan séquence dans les tranchées et l'attaque aussi en dehors qui est exceptionnel. Le deuxième film, c'est Jean-Pierre Jeunet avec un long dimanche de financière qui permet de voir à la fois le front et l'arrière et de retranscrire la vie des soldats d'une manière aussi exceptionnelle. Il y a aussi un plan d'attaque qui est top. Et enfin, un vieux film mais qui pour moi reste toujours au top des films sur la Première Guerre mondiale. C'est L'écroix de bois 1932 de Raymond Bernard qui est exceptionnel pour l'époque tant il a réussi à retranscrire ses télécombats, retranscrire ses dans la vie des tranchées surtout que Raymond Bernard a lui-même été soldat et à l'époque ça a été une claque ce film et c'est toujours une claque si vous pouvez aller le voir vraiment il est en DVD et ça reste toujours un classique et l'un des meilleurs films sur la Première Guerre mondiale malgré le fait qu'il était tourné en 1932. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, à me dire ce que vous avez pensé de ce film en commentaire. On se retrouve très vite sur la taverne pour une nouvelle vidéo sur les films de guerre. Allez, ciao !